Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'œil bleu, de l'œil de protection qu'on associe à Horus, au dieu Horus. Alors souvent on se demande mais pourquoi c'est associé en fait à Horus par rapport à son histoire si particulière. Il s'agit en fait de l'œil gauche d'Horus, toujours représenté en bleu à l'extérieur et avec du blanc à l'intérieur. L'œil d'Horus a été blessé pendant son combat et puis il a ensuite été guéri et il a en fait offert cet œil guéri à Osiris. Et c'est en fait devenu la lune dans la symbolique avec des périodes de plus ou moins émotionnellement de difficultés. À la nouvelle lune il se trouve extrêmement mal, c'est là où on retrouve la protection parce qu'à la nouvelle lune souvent on évite de faire des demandes. On est plutôt dans un renouvellement mais on ne va pas faire de demandes de magie en fait vraiment extrêmement fortes. On est plutôt sur un renouveau et on retrouve en fait la santé en fait de son œil qui va à chaque fois aller en fonction du cycle de la lune. Et on définit ce cycle en fait notamment sur 29 jours. Donc ça nous fait un petit décalage avec nos mois mais qui s'équilibre tout simplement à l'année. Ce symbole, alors ici c'est vraiment ce qui va se mettre soit dans une voiture mais le plus souvent vous le placez en fait à l'entrée d'une maison parce que c'est vraiment pour rejeter en fait le mauvais œil. Donc tout ce qui est envoyé de négatif voilà par des personnes c'est pour dissiper tout ce qui est jalousie, tout ce qui est envie, voilà tout ce qui est mauvaise pensée des personnes. Après il faut tout à fait mettre dans un bureau, dans une pièce de vie mais le plus souvent comme je l'explique c'est souvent vraiment à l'entrée en fait. On peut tout à fait après porter sur soi, ça peut tout à fait être voilà en pendentif, ça peut être très discret, ça n'a pas besoin d'être visible, ça peut être sous un vêtement. Et également après vous avez l'option par exemple ici en bracelet tressé, ça reste très discret parce que des fois on voit des modèles avec plein d'yeux partout, ça ne sert à rien qu'il y en ait des quantités, ça ne va pas décupler ses effets, voilà l'œil seul en fait suffit mais souvent on ne connaît pas toujours sa signification. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui pensent à l'inverse que dès qu'on voit en fait cet œil tout de suite c'est négatif et que c'est pour apporter le mauvais œil. C'est tout l'inverse, voilà. Souvent c'est associé aux Chinois qui utilisent aussi ce symbole mais pas que, voilà c'est vraiment beaucoup plus large en fait parce que toute la Méditerranée on en voit assez régulièrement et puis aujourd'hui c'est quand même assez commun en fait d'en voir mais c'est vrai que des fois on va avoir des formes, des arbres complets, voilà avec beaucoup d'yeux, c'est pas forcément nécessaire mais comme ça vous avez son explication, son origine, voilà pourquoi on l'utilise et pourquoi ça peut être intéressant de travailler avec lui si ça vous parle. Vous pouvez tout retrouver sur notre site l'auroreceleste.com si vous souhaitez travailler avec l'œil. J'espère vous avoir appris des choses et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501